Alors je regarde si ça va au niveau du cadrage, j'ai un petit peu éloigné mon smartphone parce que c'est vrai que j'essaie un petit peu de faire en sorte que l'image soit bien se rentrer, c'est beaucoup mieux bien entendu. J'espère que vous allez bien les amis, c'est Fabien Bissichy sur la chaîne Fabenex, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée justement sur les blocs d'alimentation ou les transformateurs d'Ali. Alors qu'est-ce qu'un transformateur d'Ali ? Eh bien ce sont les transformateurs qu'on retrouve notamment pour alimenter des spots LED en 12V courant continu. Alors pourquoi courant continu ? Puisque le LED fonctionne avec du courant continu, donc il est important de l'alimenter avec une source courant continu et non pas alternative. Contrairement si vous utilisez encore des spots halogènes, là c'est comme je vais dire comme on avait anciennement les ampoules à incandescence classiques, vous alimentez en alternatif, il n'y a pas de polarité, donc vous mettiez les fils dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Et là, un simple transformateur, souvent ce sont des transformateurs toriques tout simplement avec un enroulement primaire qui reçoit le 230V et le transformateur convertit la tension et la baisse en 12V courant alternatif également. Donc voilà, c'est plus simple évidemment, le transformateur d'Ali est un petit peu plus coûteux. Je vais me rapprocher pour vous montrer en fait de quoi il s'agit, voilà. Donc au-dessus, j'ai fait un premier schéma, c'est un transformateur d'Ali somme toute classique, vous avez ici l'alimentation, 230V, l'interrupteur chez vous, que vous avez à côté d'une porte par exemple, vous alimentez, c'est un unipolaire, vous alimentez le transformateur d'Ali en 230V courant alternatif ou selon le pays dans lequel vous êtes, je fais allusion aux USA et également au Canada, là c'est du 120V 60Hz, le fonctionnement est toujours la même chose, le transformateur d'Ali va simplement convertir l'alternatif en courant continu et abaisser en même temps la tension en 12V courant continu. En fait, c'est une alimentation à découpage, c'est de l'électronique, donc voilà, ça c'est une alimentation à découpage et ensuite vous pouvez donc venir y brancher vos spots LED. Vos lampes LED, attention, ont une polarité, donc très important de bien respecter le positif et le négatif et attention aussi au nombre de lampes, au nombre de spot LED que vous mettez, il ne faut pas dépasser la puissance maximale que votre transformateur d'Ali peut vous apporter, sinon vous risquez de l'endommager. Ça c'est pour le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est un petit peu la même chose, donc là on a un autre modèle qu'on retrouve aussi très couramment. C'est un transformateur d'Ali, mais il y a une petite particularité, je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est la marque Osram, marque très connue d'ailleurs. Donc vous entrez ici le courant alternatif, mais vous alimentez directement, il n'y a plus besoin de passer par un interrupteur, donc vous pouvez directement venir avec votre source d'alimentation, votre phase, votre neutre en 230V, directement alimenter le primaire du transformateur d'Ali. Ensuite, vous avez ici deux contacts à côté avec le dessin d'un interrupteur, et je dirais même, on dirait ici dans le cas de ce modèle, un bouton poussoir, simplement vous raccordez votre bouton poussoir, il n'y a pas non plus de sens, un bouton poussoir que vous le raccordez dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose, un interrupteur la même chose. Donc voilà, dans le cas de ce modèle-ci, à mon avis, il y a un contact de maintien qui se fait. Donc vous donnez une impulsion, comme un télérupteur, en quelque sorte comme un bouton poussoir, vous donnez une impulsion, et le contact va se fermer, et pour éteindre, vous redonnez l'impulsion, et le contact va s'ouvrir, et ainsi faire en sorte que vous puissiez éteindre vos lampes. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite vous avez ici deux bornes, positives, négatives, ça c'est la sortie courant continu en 12V, pour alimenter cette fois-ci vos spots LED, vos lampes LED. Voilà, tout simplement. Donc à retenir que pour du LED, bien évidemment, il y a une polarité, donc ça, il est important de la respecter, c'est pour ça qu'on est en courant continu. Si vous utilisez des ampoules plus classiques, type lampes halogènes, que l'on voit d'ailleurs de moins en moins, parce qu'elles sont très énergivores, à ce moment-là, mais s'il vous en reste encore, si vous en avez, et que vous voulez utiliser de l'halogène, à ce moment-là, vous pouvez utiliser tout simplement un transformateur classique, donc qui va convertir la tension de 130V en 12V, toujours alternative. Et si vous êtes, comme je le disais, aux Etats-Unis ou au Canada, et bien à ce moment-là, c'est un transformateur qui, au primaire, recevra le 120V alternatif et qui va vous le transformer en 12V alternatif. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la fréquence, puisque chez vous, aux Etats-Unis et au Canada, c'est du 60Hz, contrairement à chez nous, c'est du 50Hz. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre, voilà, de manière précise à cette personne. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite sur la chaîne Fabélec. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada